... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, c'est avec un très, très grand plaisir qu'on accueille ce soir Jérémy Foa pour ouvrir ce cinquième Moi Montaigne. Pour commencer cette rencontre, je vous propose de vous présenter en quelques mots Jérémy Foa, qui est historien du XVIe siècle, spécialiste des guerres de religion qui vont être au cœur de la rencontre de ce soir. Jérémy Foa est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université d'Aix-Marseille, chercheur au sein du laboratoire Télème et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Promotion 2016, très exactement. Il nous vient ce soir pour présenter, comme vous l'a dit Madame Giacomotto, son ouvrage « Tout ce qui tombe, visage de la Saint-Barthélemy » qui est paru l'année dernière, il y a quasiment un an, aux éditions La Découverte, collection à la source. C'est un livre qui, depuis un an, fait beaucoup parler de lui, que j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter avec son auteur. Un livre qui a reçu déjà trois prix. Le prix de la Contralée 2022, très récemment le prix lycéen du livre d'histoire qui sera remis à Jérémy Foa dans quelques jours au moment des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui vont s'ouvrir très bientôt. Et il vient de recevoir ce week-end également le prix du festival du livre protestant catégorie histoire. Donc on est ce soir ensemble pour discuter d'un livre multi-primé, on peut le dire, avec beaucoup de plaisir. Donc Jérémy Foa, merci beaucoup, au nom de toute l'équipe d'organisation du Moi Montaigne, d'avoir accepté cette invitation. Et je vous propose d'entrer dans la matière de votre livre en donnant la parole à Montaigne, qui nous réunit à partir de ce soir pour ce nouveau mois. Alors j'ai plongé dans les essais pour ce petit passage qui est issu du livre 2, chapitre 5, intitulé « De la conscience ». Voyageant un jour, mon frère sieur de la Brousse et moi, durant nos guerres civiles, nous rencontrâmes un gentil homme de bonne façon. Il était du parti contraire au nôtre, mais je n'en savais rien, car il se contrefaisait autre. Et le pire de ces guerres, c'est que les cartes sont si mêlées, votre ennemi n'étant distingué d'avec vous de aucune marque apparente, ni de langage, ni de port, nourri en même loi, mœurs et même air, qu'il est mal aisé d'y éviter confusion et désordre. Cela me faisait craindre à moi-même de rencontrer nos troupes en lieu où je ne fusse connue, pour n'être en peine de dire mon nom et de pie à l'aventure. Mais ce tuy-ci, c'est-à-dire le gentil homme, en avait une frayeur si éperdue, et je le voyais si mort à chaque rencontre d'homme à cheval et passage de ville qui tenait pour le roi, que je devinais enfin que c'était alarme que sa conscience lui donnait. Il semblait à ce pauvre homme qu'au travers de son masque et des croix de sa casaque, on irait lire jusque dans son cœur ses secrètes intentions. Tant est merveilleux l'effort de la conscience. Elle nous fait trahir, accuser et combattre nous-mêmes, et à faute de témoins étrangers, elle nous produit contre nous. Dans ce passage, Montaigne relate sa rencontre avec un gentil homme protestant qu'il croise à l'occasion d'un voyage, gentil homme qui se contrefait, qui se prétend catholique et masque son appartenance confessionnelle. En ces temps de guerre civile, comme l'explique Montaigne, impossible de distinguer l'ennemi au premier regard. Le protestant ressemble à s'y méprendre aux catholiques. Il est, comme dit Montaigne, nourri en même loi, mœurs et même air. Et c'est la conscience, c'est sa conscience qui trahit le gentil homme protestant et le met à découvert. Cette conscience du risque qu'il y a à masquer ainsi son identité, mais aussi la culpabilité qui naît de cette duplicité, réveille la peur de ce gentil homme protestant. Cette peur d'être découvert met son déguisement en péril à chaque patrouille, à chaque entrée dans une nouvelle ville dont il ignore l'appartenance. Tout en méditant ainsi sur les alarmes de la conscience et le propos de Montaigne dans ce chapitre, c'est pourquoi il se remémore cet événement, ce souvenir. Montaigne témoigne aussi, je crois, de la terreur dans laquelle se trouvent alors plongés les protestants du royaume de France qui sont forcés de vivre dans la clandestinité. Il le dit bien, ce protestant est dans une frayeur éperdue et comme mort à chaque rencontre d'homme à cheval et passage de ville acquise au roi. Je crois que quatre ans après les massacres de la Saint-Barthélemy, cette minorité protestante comme en témoigne Montaigne vit encore toujours dans la peur et l'attitude de l'éphémère compagnon de route de Montaigne témoigne du traumatisme qu'ont causé les massacres de l'été de l'automne 1572. Donc, pour entrer dans cet ouvrage d'aujourd'hui, Jérémy Foa, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est la Saint-Barthélemy ou plutôt ce que sont les Saints-Barthélemy parce que, comme disait Michelet, la Saint-Barthélemy n'est pas une journée mais une saison ? Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à réduire le massacre de la Saint-Barthélemy à l'épisode parisien. C'est l'épisode le plus connu. Si vous avez vu le film de Chéreau, La Reine Margaux, ça se passe à Paris alors que c'est tourné à Bordeaux. Mais voilà. Or, la Saint-Barthélemy, évidemment, ça commence à Paris dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Paris, c'est le pire massacre puisqu'il y a à peu près 3000 morts. Mais le massacre parisien est imité très rapidement par un massacre à Orléans, à Bourges, à Meaux, à Lyon, à Toulouse, à Rouen en septembre et puis les derniers massacres à Toulouse début octobre et à Bordeaux. C'était hier, l'anniversaire, le 3 octobre 1572. Donc, au total, 10 000 morts, 10 000 morts des hommes, des femmes, des enfants massacrés par leurs voisins. Moi, ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est de raconter les petites histoires, les vies minuscules de ces protestants morts à la Saint-Barthélemy en partant de cette idée que même si la Saint-Barthélemy, c'est un événement super connu sur lequel il y a eu des milliers d'ouvrages, la plupart des ouvrages s'étaient intéressés aux grands de ce monde. Le film de Chéros, ça se passe au Louvre et c'est assez typique de cette vision finalement qui tombe du ciel où on s'intéresse à Coligny, l'amiral protestant massacré, on s'intéresse à la Rochefoucauld et puis on dit qu'il y a 3 000 morts. Et le projet de mon livre, c'est de tenter de reconstituer des bribes de biographies à la fois des victimes jusqu'à présent anonymes. Est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Est-ce qu'on peut raconter des histoires de ces protestants jetés à la Seine ou enterrés dans des fosses communes à Toulouse ou à Bordeaux ? Et est-ce qu'on peut dire quelque chose de ceux qui ont du sang sur les mains ? Parce que de la même manière qu'on a toujours vu la Saint-Barthélemy par en haut du côté des victimes, on l'a toujours vu aussi par en haut du côté des commanditaires. Toujours la Saint-Barthélemy, c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, tout le monde la déteste parce que c'est une femme et parce qu'elle est italienne. Et dans mon livre, j'essaie de montrer que Catherine de Médicis est bien incapable à elle toute seule de faire 10 000 morts. Ce qui oblige à s'intéresser un petit peu aux petites mains du massacre, aux tueurs qui sont descendus dans la rue et qui ont passé leurs voisins par les armes. Alors, je vous propose pour rentrer dans le livre peut-être d'aller aux origines de ce projet à la jeunesse de l'ouvrage. Donc, vous avez fait des guerres de religion, votre domaine de spécialité. Par le passé, vos recherches vous ont conduit à travailler d'abord sur les disputes religieuses au début des guerres de religion. Ensuite, sur les édits de pacification, la mise en œuvre de ces édits, donc plutôt sur la paix pendant les guerres de religion. Vous avez également travaillé sur la désinformation pendant les guerres de religion. et ce livre arrive sur la Saint-Barthélemy. Pourquoi, en fait, vous êtes-vous intéressé maintenant à ces massacres dans ce dernier ouvrage ? Qu'est-ce qui vous a conduit vers l'étude de cet événement, ou plutôt de ces événements, de ces Saint-Barthélemy ? C'est vrai que j'ai commencé à travailler sur la paix et notamment sur la pacification mise en œuvre par Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, contrairement à sa légende noire, c'est une femme de paix. C'est une femme qui, toute sa vie, en tout cas depuis le temps où elle est au pouvoir, elle est au pouvoir depuis la mort de son mari, Henri II, en 1559, et jusqu'à sa mort en 1589, 30 ans, où Catherine de Médicis s'échitne à faire la paix. Donc j'ai vraiment travaillé d'abord sur la paix, sur les processus de pacification et il se trouve que quand la Saint-Barthélemy éclate, en août 1572, on est en période de paix. On est à un de ces moments où Catherine de Médicis a essayé de faire la paix. Cette paix, elle met un terme à la troisième guerre de religion. La troisième guerre de religion, c'est de 1568 à 1570 entre protestants et catholiques et pour tenter de consolider cette paix, Catherine de Médicis a une idée géniale qui, en réalité, est une idée tragique. Cette idée géniale, c'est de marier sa fille, catholique, la sœur du roi, Marguerite de Valois, dite très tardivement la reine Margot, avec le chef militaire des protestants, Henri de Navarre, futur Henri IV. Un mariage pour la paix. Quand la Saint-Barthélemy surgit, et c'est pour ça que progressivement je me suis intéressé à la Saint-Barthélemy, c'est que j'ai essayé de comprendre comment, au beau milieu d'une paix, au beau milieu d'un mariage, au cœur d'une fête, parce que c'est ça, le 18 août 1572, six jours avant le massacre, Paris est en fête. Des centaines de protestants sont montés à la capitale pour célébrer le mariage de leur champion, Henri de Navarre, avec la fille de Catherine de Médicis, avec la sœur du roi de France. Donc c'est un moment de grâce, c'est un moment de fête, c'est un moment de bonheur, il fait beau, il fait chaud à Paris. En général, les parisiens, les protestants n'ont pas trop le droit d'aller à Paris. Paris est une ville fougueusement catholique, mais là ils ont le droit, c'est le mariage. Ce que j'essaie de comprendre avec ce livre, c'est ce point de bascule. Comment est-ce qu'on passe du 18 août 1572 mariage, bonheur, fête ? 22 août, attentat contre Coligny, peut-être vous vous souvenez, l'amiral Gaspard de Coligny, protestant, est au Louvre pour célébrer les suites du mariage, histoire du Louvre. On lui tire dessus un coup d'arquebuse et c'est ça qui va dégénérer le 24 août avec le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce qui m'intéressait, c'est d'abord comprendre cette bascule a priori très rapide et j'essaie de montrer qu'elle n'est pas si rapide que ça, cette bascule de la paix vers la guerre. Et l'autre raison qui m'a poussé à faire ce livre, c'est vraiment une volonté de rendre hommage aux petits, aux humbles, aux vies minuscules, pour reprendre Michon, aux vies minuscules du massacre. C'est-à-dire un massacre à la fois très connu, je pense que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, vous connaissez le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est quelque chose qu'on étudie à l'école, c'est quelque chose dont on parle. Il y a le film de Chéreau qui a beaucoup marqué les consciences. Et pourtant, une fois qu'on a passé les grands de ce monde, il n'y a plus personne. Vous l'expliquez bien à l'instant, les massacres ont été étudiés, ont donné lieu à de multiples publications, à leur lot aussi de controverses entre historiens, si bien qu'on se demande si tout n'a pas été dit sur ces événements, si tout n'a pas déjà été étudié. Mais vous avez cherché à renouveler l'approche en passant par le bas, donc en essayant de vous décaler par rapport aux travaux antérieurs, en essayant de sortir du Louvre pour comprendre ce qui s'est passé dans les rues, non seulement les rues de Paris, mais également les rues de Lyon, les rues de Bordeaux, les rues de Toulouse, puisque vous avez une approche qui concerne diverses villes et divers moments de cette saison des Saint-Barthélemy. Alors, pour ça, pour rentrer dans la démarche de recherche, vous êtes partis de l'œuvre apologétique, martyrologe du pasteur Simon Goulard que vous avez cherché à croiser avec d'autres sources, en particulier des sources tirées des archives des notaires, d'abord des notaires parisiens, puis des notaires d'autres grandes villes du Royaume de France. C'est une démarche qui est extrêmement originale, audacieuse également, qui tranche avec ce qu'ont fait les historiens et historiennes qui ont travaillé auparavant sur les massacres. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous plonger dans ce type de sources ? Comment cette idée est-elle venue ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour rapprocher ces sources si diverses et partir dans cette direction ? C'est vrai que quand on décide, comme je l'ai fait, de travailler, c'est le projet, c'est un projet presque politique, c'est de parler des humbles, ne pas refaire le Xème bouquin sur les grands de ce monde et la Saint-Barthélemy, très rapidement, on se heurte à un problème de sources. Le problème des sources d'Ancien Régime, mais c'est vrai tout au long du XXe siècle, c'est vrai de manière générale, les sources privilégient les dominants, les sources privilégient les riches, les sources privilégient les hommes, les sources privilégient les nobles, bref, les sources sont massives du côté des puissants, c'est comme ça. Alors quand on se dit, bon, je veux faire une histoire de la Saint-Barthélemy, on le sait, on en parle beaucoup avec nos étudiants, la volonté en histoire, ça ne suffit pas, il faut des sources. On peut rêver de raconter une histoire, s'il n'y a pas de source pour la raconter, c'est du roman, ce n'est pas ce qu'on fait, on s'appuie sur des sources. Alors ma réflexion, elle est liée à mes fréquentations en histoire sociale et notamment à l'oeuvre d'un historien qui s'appelle Robert Desimon qui a beaucoup travaillé en histoire sociale. Comment on fait de l'histoire sociale de l'ancien régime ? On va chez les notaires. Parce que les notaires, on y va beaucoup plus au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne passe pas ma vie chez le notaire. J'y suis allé une fois quand j'ai acheté ma maison. Au XVIe siècle, on y va beaucoup. On y va quand on paye son loyer et on paye son loyer souvent pour payer son loyer, ça se passe devant notaire. On y va bien sûr quand on se marie, on y va quand on met son enfant en apprentissage. Donc on a chez les notaires, c'est vrai à Paris, mais c'est vrai à Bordeaux, à Lyon, une sorte de vie quotidienne des hommes, parce que les notaires sont des hommes qui sont des agents royaux qui certifient, ils sont là pour certifier que des actes ont bien eu lieu. Des actes de la vie quotidienne comme j'ai payé mon loyer et le notaire le certifie. j'ai accepté de prendre tel enfant en apprentissage et le notaire le certifie. Et donc mon questionnement, c'était ceci, est-ce que finalement dans ces sources qu'on n'a jamais questionnées sur la Saint-Barthélemy, parce que sur la Saint-Barthélemy, on avait questionné des sources qui sont d'habitude plus des sources politiques comme par exemple Simon Goulart ou comme les chroniqueurs de l'époque, mais on n'avait pas interrogé les sources de la vie quotidienne. Et je me suis demandé, est-ce que chez les notaires, on a des traces de la Saint-Barthélemy et j'en ai trouvé. Qu'est-ce qui fait selon vous la plus-value de ces sources par rapport à celles qui ont été exploitées, mobilisées dans les travaux antérieurs, mais également peut-être qu'est-ce qui fait leurs difficultés parce qu'elles sont particulières et demandent une approche également particulière ? En fait, c'est les sources des notaires. Je n'ai pas mobilisé que simplement les sources des notaires, mais les sources des notaires, elles sont intéressantes en ce sens que c'est des sources privées, secrètes, qui pendant des siècles sont restées dans les archives des notaires. Ce n'était pas des sources qui étaient destinées à la propagande. Par exemple, les livres qui sont publiés au XVIe siècle, les livres sur la Saint-Barthélemy qui sont écrits soit par les protestants, soit par les catholiques, ont pour but d'agir sur le monde, ont pour but de mobiliser un parti. Donc, on a tendance, et c'est vrai, à soutenir que les protestants comme les catholiques exagèrent parce que leurs propos quand ils écrivent des livres au XVIe siècle n'est pas tant de rapporter la vérité que de mobiliser pour leur cause. Donc, les protestants vont avoir tendance à dire qu'il y a eu 100 000 morts à la Saint-Barthélemy pour le regretter, bien sûr. Les catholiques vont avoir tendance aussi à dire qu'il y a eu 100 000 morts pendant la Saint-Barthélemy pour s'en réjouir, mais ces sources sont des sources de propagande. Tandis que les archives des notaires, elles n'ont pas pour but la propagande. Elles avaient pour but de servir pratiquement dans la vie quotidienne des gens. ce sont des sources, même s'il faut les prendre avec précaution. Je vais vous donner un exemple. Pour compter le nombre de morts, je n'ai pas réussi à compter le nombre de morts, mais on peut s'appuyer sur un document, un type de document qui est exceptionnel, ce sont les inventaires après décès. Au XVIe siècle, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, l'héritier, la veuve, le veuf ou les enfants font venir les notaires et les notaires rentrent dans les maisons et font le tour de la maison et listent les biens, prises les biens pour que les héritiers puissent en hériter. En consultant les inventaires après décès de septembre 1572 à Paris, quelques jours après le massacre, on a ici des documents qui permettent d'avoir une approche très directe des morts et pas une approche qui était une approche faite pour la propagande mais directement à but juridique. Alors, si on regarde l'ouvrage maintenant dans sa forme, dans sa construction, on a là encore quelque chose qui est en rupture avec la manière dont sont habituellement construits les ouvrages d'histoire, dont sont construits les ouvrages sur la Saint-Barthélemy classiquement. Vous ne proposez pas une synthèse sur les massacres de la Saint-Barthélemy comme d'autres ont pu le faire avant vous. Par exemple, on pourrait s'attendre à un plan qui conduirait à s'interroger sur les causes de l'événement, sur ses modalités, sur ses conséquences. C'est par exemple ce que fait Arlette Johanna, c'est à elle que je pense dans son ouvrage La Saint-Barthélemy, Les mystères d'un crime d'État. C'est exactement le plan qui est suivi. Vous faites complètement autre chose et en conséquence adoptez également une construction de l'ouvrage qui est différente. Vous resserrez la focale et mettez en lumière des visages du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est le sous-titre de l'ouvrage et construisez le livre en 25 enquêtes singulières, courtes, qui éclaire les traces laissées par divers acteurs des massacres, qu'ils soient victimes, qu'ils soient tueurs. Pourquoi ce choix qui est complètement original dans la production historique ? La première raison, c'est que quand on essaie de faire sa place dans l'historiographie du massacre de la Saint-Barthélemy, il faut trouver un angle original. Or, c'est un sujet qui a été vraiment travaillé. Il y a des synthèses, vous l'avez dit, des synthèses qui sont extraordinaires. La synthèse d'Arlette Johanna, qui est une synthèse récente, c'est un livre qui a été publié il y a moins de dix ans. Pourquoi refaire une synthèse quand elle a été si bien faite par Arlette Johanna ? Pourquoi refaire un livre sur la mentalité des tueurs quand ça a été si bien fait par un historien qui s'appelle Denis Crouset qui a étudié l'angoisse qui meut les tueurs ? Je me suis dit que mon approche allait être beaucoup moins synthétique, beaucoup plus analytique et me focaliser autour de quelques histoires de victimes, quelques personnes. Le livre s'ouvre sur une enquête qui s'appelle La femme du commissaire Robert, qui est une histoire que je commence à lire chez Simon Goulard. Simon Goulard, c'est un pasteur protestant. et quand je lis ce livre publié en 1577, cinq ans après les massacres, je lis cette phrase qui est un peu traumatisante et qui me marque. Simon Goulard écrit « Le commissaire Robert remercia les meurtriers qui avaient tué sa femme ». Et quand je lis cette phrase, si vous voulez, c'est pour vous expliquer comment j'ai travaillé. Je me suis dit qu'il faut faire une enquête là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet homme ? Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de cet homme qui, au lieu de s'effondrer en pleurs parce que sa femme est morte à la Saint-Barthélemy, remercie les meurtriers de sa femme ? Donc, si vous voulez, j'ai tenté de faire des petites histoires autour des petites trouvailles que j'avais trouvées dans les archives. Qu'est-ce qu'on peut dire de la femme du commissaire Robert laissée morte comme ça et inconnue ? C'est ça aussi qui m'a... Déjà, c'est cette histoire de féminicide qui est particulièrement marquante, je trouve particulièrement troublante. Féminicide par un mari, en tout cas applaudi par un mari et puis cette première violence et une autre violence qui est que cette femme n'est connue dans l'histoire que par le nom de son mari. Goulard dit la femme du commissaire Robert. Et jusqu'à présent, cette victime de la Saint-Barthélemy est restée anonyme. Et c'est précisément ce genre de blessure qui, pour moi, sont... Ça me blesse. Ça me blesse de savoir que cette femme a été tuée une première fois et tuée une seconde fois parce qu'elle est restée anonyme dans l'histoire. Je me suis dit est-ce qu'on peut enquêter ? Et en allant chez les notaires, un jour, j'ai eu un gros coup de chance. J'ai trouvé l'inventaire après décès de cette femme. J'ai trouvé que le commissaire Nicolas Robert avait demandé au notaire de venir chez lui pour faire l'inventaire de ses biens. Et en trouvant cet inventaire après décès, j'ai réussi à donner un nom à cette femme. Et pour moi, c'est une des petites victoires. C'est une victoire bien maigre. Ça ne révolutionne pas la pensée, mais elle s'appelle Marie Robert. Maintenant, vous le saurez. Et quand on trouve un nom, eh bien, on peut commencer à faire une histoire des gens. On peut commencer à faire leur biographie. On peut dire qu'elle avait deux filles, un fils. On peut reconstituer sa garde-robe. On peut reconstituer les lectures qu'elle avait parce que les notaires prises les livres. On peut montrer qu'elle était effectivement protestante parce qu'elle assistait à des mariages et des baptêmes dans la communauté protestante. On peut montrer que son mari, Nicolas Robert, le commissaire, a été arrêté en 1568 par la faute de sa femme parce qu'il y a eu une perquisition chez le couple et la milice a trouvé dans leur maison des œufs. Ce n'est pas bien grave, des œufs. Mais si, à Paris, en période de carême, trouver des œufs, c'est une preuve de protestantisme. En période de carême, on doit faire maigre. S'il y a des œufs, s'il y a de la viande ou du jambon, c'est que vous êtes un protestant. Le pauvre commissaire Aubert se fait jeter en prison pour des œufs et même pour ses œufs et pour les œufs de sa femme. Il en nourrit une haine inextinguible qui, probablement, mais ceci reste pour le coup une hypothèse, probablement, le conduira à applaudir les meurtriers de sa femme. Pour vous répondre, c'est ce genre d'histoire qui me marque et que j'ai essayé de reproduire à un certain nombre d'exemplaires dans mon livre à différents moments. Ce qui fait la force de l'ouvrage, c'est qu'il n'est pas seulement un kaleidoscope de visage de la Saint-Barthélemy, mais que ces histoires, ces micro-histoires, puisque l'approche est celle de la micro-histoire, finissent par faire sens ensemble et par vous permettre d'avancer un certain nombre de thèses qui renouvellent également ce que l'on sait de la Saint-Barthélemy, mettent à distance un certain nombre d'idées fausses que l'on pouvait en avoir. Je trouve que l'une des grandes forces de l'ouvrage, c'est d'abord d'avoir mis à distance cette idée traditionnelle selon laquelle les Saints-Barthélemy seraient l'œuvre de foules urbaines anonymes. vous montrez que ce n'est pas le cas, mais au contraire que l'on peut identifier des tueurs, des massacreurs, que l'on peut déterminer, évidemment, avec force de travail dans les archives, leur position sociale, leur réseau, parfois même le nom de certaines de leurs victimes. Donc, vous remettez complètement en cause l'idée que c'est une espèce d'entité, le peuple, les Parisiens ou les Bordelais qui auraient tué, mais qu'au contraire, les auteurs des crimes sont un petit nombre et pour certains d'entre eux sont identifiables. Alors, si l'on se penche sur ces tueurs, qui sont-ils ? Maintenant que vous en avez une meilleure vue, que sait-on de à quel groupe sociaux appartiennent-ils ? Oui, alors, je pense que c'est ça, vous avez raison de revenir là-dessus, qui est important, c'est que trouver les noms des victimes, trouver les noms des tueurs, ce n'est pas par pur amour de l'érudition. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une petite victoire, évidemment, je vous dirais, elle s'appelait Marie-Robert, mais qui est-ce que ça intéresse que quelqu'un qui s'appelle Marie-Robert soit mort en 1572 ou que l'un des meurtriers s'appelait Thomas Croisier. Il y a ce premier élément de jouissance de l'historien qu'a trouvé, mais ça permet, je pense, de reconstituer plus finement la mécanique du massacre parce que, pendant trop longtemps, on a dit, on a accusé les massacres de la Saint-Barthélemy, on a accusé les foules, le peuple, c'est-à-dire la lit du peuple, des basses couches sociales d'avoir perpétré ces massacres, des basses couches sociales anonymes, une sorte de foule anonyme qui se jetterait au hasard de ces rencontres sur des protestants anonymes. Quand on retrouve les noms des victimes et quand on retrouve le nom des tueurs, on peut établir que, loin d'être inconnus les uns avec les autres, victimes et tueurs se connaissaient, victimes et tueurs se fréquentaient depuis longtemps, victimes et tueurs habitaient dans le même quartier, dans la même rue, parfois dans la même maison. Ça permet de montrer, en rétablissant les noms, que le massacre de la Saint-Barthélemy est un massacre de proximité et pas du tout un massacre de mercenaires avec des soldats qui se baladeraient dans les rues de Bordeaux ou dans les rues de Paris pour tuer au hasard des gens qu'on aurait désignés. Tiens, voilà un protestant. Non, ces gens-là savent depuis longtemps que leurs proies sont des protestants car ça fait des années qu'ils s'entraînent à les persécuter, à les reconnaître, à les exiler. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont des bons bourgeois. On peut parler d'un des pires tueurs. Il s'appelle Thomas Croisier. Thomas Croisier se vante dans les semaines qui suivent la Saint-Barthélemy d'avoir égorgé 400 protestants. Bon, mais Thomas Croisier, c'est un orfèvre. C'est un riche bourgeois de Paris. J'ai retrouvé son montant d'imposition. Il est hautement imposé. Il habite une belle maison, valet de misère. Valet de misère, c'est le quai de la Mégistrie aujourd'hui. C'est très bien situé. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout marginal. C'est quelqu'un qui est militien, d'abord. Il est capitaine de son quartier. Les militiens sont élus par leurs voisins pour faire la police du quartier. Mais ce ne sont pas des professionnels. Il est orfèvre et à ses heures perdues, il a pour rôle de surveiller les mauvaises mœurs du quartier, y compris l'hérésie, et de faire la garde sur les murailles de la ville. Donc, c'est un militant bien intégré socialement, charismatique, car il a un rôle de police. Et entre 1568 et 1570, il a très souvent arrêté les protestants, persécuté les protestants. Typiquement, c'est le genre d'homme qui va chez le commissaire Robert pour traquer les oeufs. Et puis, autre élément de charisme religieux cette fois-ci, Thomas Croisier et les autres massacreurs sont tous porteurs de la chasse Sainte-Geneviève, c'est-à-dire qu'ils sont des confrères, ils ont ce privilège d'avoir une robe et les jours de procession, vous savez, au XVIe siècle, on processionne sans cesse pour faire venir la pluie, pour avoir la victoire contre les ennemis pour toute une série de raisons, on fait des processions. À Paris, quand on fait une procession, on descend les reliques de Sainte-Geneviève, qui est la patronne, la sainte patronne de Paris, dans l'église Sainte-Geneviève, on descend sa chasse et des porteurs promènent les reliques de Sainte-Geneviève par les rues de Paris. Les porteurs, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des gens très prestigieux qui ont une robe, qui ont une chapelle qui leur est limitée. Thomas Croisier fait partie de ces porteurs. C'est quelqu'un qui est très bien intégré socialement. Je parle de Thomas Croisier parce que c'est le plus célèbre, mais son meilleur ami s'appelle Claude Chenet. Claude Chenet, il est brodeur, il va devenir brodeur du roi. Nicolas Pezou, un autre massacreur qui lui aussi est porteur de la chasse Sainte-Geneviève, il habite juste à côté, aussi en bord de Seine, c'est un financier. Donc tous ces gens, et on pourrait montrer la même chose à Bordeaux. À Bordeaux, les massacreurs, pour ceux qu'on connaît, sont très bien intégrés socialement, ce sont pour beaucoup des membres du Parlement de Paris ou des jurats, c'est-à-dire des conseillers municipaux, des maires, des conseillers municipaux plutôt. Donc pas du tout un profil sociologique populaire, pas du tout. C'est assez frappant également de voir que en fait, ces tueurs agissent en groupe avec fort probablement effet d'entraînement les uns sur les autres. Vous parliez du rôle de liant que que sont les confréries, également des milices urbaines qui ont eu un rôle et vous le démontrez très important dans la mise en œuvre du massacre. Vous parlez également de l'échelle du quartier qui a pu jouer un rôle. Donc on agit pendant ces massacres en groupe de tueurs qui se connaissent d'avant et qui se reconnaissent également et qui s'entraînent les uns les autres dans ces gestes tragiques. C'est très important aussi parce que non seulement les tueurs connaissent leurs victimes, les victimes connaissent les tueurs, mais les tueurs se connaissent entre eux. Ils n'ont pas besoin d'un signe de reconnaissance. On a beaucoup glosé sur l'écharpe blanche ou la croix blanche que les massacreurs étaient censés. Ils n'ont pas besoin de ça. Les tueries se concentrent dans le quartier, dans des lieux où tout le monde se connaît. À Paris, c'est 300 000 habitants au XVIe siècle, mais vraiment le lieu d'importance c'est le quartier. Ces gens-là sont des capitaines, ils connaissent tout le monde. C'est très important de dire ceci, de parler de cette connaissance car qui est capable de reconnaître un protestant à Paris ou à Bordeaux en 1572. Est-ce que Catherine de Médicis, est-ce que Charles IX sait qui est protestant à Paris en 1572 ? Non. Ceux qui sont capables de reconnaître les protestants, c'est les voisins. Ce sont ceux qui ont constaté que telle personne de leur voisin n'allait pas à la messe le dimanche, que telle personne de leur voisin n'avait pas amené les enfants se faire baptiser. En tout cas, pâcher le curé. Donc, ce savoir-là, c'est un savoir local, c'est un savoir dont Catherine de Médicis est dépourvue. Elle en est dépourvue à Paris, bien sûr. Elle est encore plus dépourvue à Bordeaux. Quand des milliers de livres ont dit Catherine de Médicis est responsable du massacre de la Saint-Martin-Démy, c'est bien gentil, mais Catherine de Médicis n'a pas un fichier informatisé avec la liste de tous les protestants de France. Cette liste, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Ça fait plusieurs années, au moins depuis 1568, quatre ans avant le massacre, qui s'entraînent à harceler, persécuter, humilier, bannir, perquisitionner les protestants. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que le massacre n'a bien évidemment pas été prémédité. Personne ne savait qu'il y aurait un massacre ce soir-là. Il n'y a pas de complot de Catherine de Médicis ni des catholiques pour abattre les protestants. Le massacre n'a pas été prémédité. C'est important de commencer comme ça. Pour autant, le massacre a été préparé. Il a été préparé par ces miliciens qui, depuis des années, s'entraînaient... À quoi ils s'entraînaient ? Ils s'entraînaient à mémoriser des noms, les noms des protestants. Ils s'entraînaient à mémoriser les visages, les visages des protestants, des adresses, aussi des savoir-faire. Ce n'est pas évident d'aller chez les gens, de les saisir et de les jeter en prison. Tout ceci, on a besoin d'être entraîné. Ce qui fait que le soir du 23 août à Paris, mais c'est la même chose à Bordeaux, les tueurs étaient prêts. Ils n'avaient qu'à actualiser un savoir-faire qui était là. Ce savoir-faire, c'est reconnaître le visage des hérétiques, connaître les rues dans lesquelles ils habitent, connaître les prisons, se faire ouvrir les prisons. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur la biographie des tueurs, sur le savoir-faire des tueurs, dans mon livre, je m'intéresse très peu au pourquoi du massacre. Quelles sont les motivations des tueurs ? Notamment parce que je pense que Denis Crouzet a très bien montré que les motivations sont religieuses. Ce sont des fanatiques. Je m'intéresse beaucoup, par contre, au comment du massacre. Comment on fait ? Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on ne s'improvise pas tueur de protestants du jour au lendemain. On ne peut pas décider sur un coup de tête, sur un coup de folie, le soir du 23 août à Paris, de dire, je vais tuer 3 000 de mes voisins. Ce n'est pas possible. Il faut s'être entraîné. Il faut connaître les adresses, connaître les visages. Ce qui explique que, pour moi, ma démarche exonère en partie le peuple de la responsabilité des massacres. Car ce n'est pas le peuple qui s'est entraîné à jeter les protestants en prison, à reconnaître les protestants. Ce sont les miliciens. Ce sont des bons bourgeois, très bien intégrés socialement. Ça veut dire qu'à mes yeux, il y a quelques tueurs, pas des milliers, des dizaines, qui sont responsables des massacres. Bien sûr, ils ont été suivis, ils ont été aidés, ils ont été secondés. Il y a plein de suiveurs du massacre de la Saint-Barthélemy. Mais une de mes thèses, c'est qu'aussi bien à Paris qu'en province, les massacres ont été commis par un groupe d'hommes solidaires qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble. Et c'est très important qu'ils se connaissent les uns les autres parce que quand on connaît, et ça, beaucoup d'historiens l'ont montré dans des circonstances plus contemporaines comme dans la Shoah par balle, par exemple, quand on connaît les hommes qui commettent avec nous des horreurs, ça entraîne, ça a un effet d'entraînement. C'est d'être avec ses collègues, d'être avec ses amis, ça va couler les gestes extraordinaires dans une routine. Ça va finalement déréaliser l'horreur qu'on est en train de perpétrer parce qu'on est avec son frère. Beaucoup des tueurs, par exemple, à Toulouse, c'est les deux frères d'El Puech qui sont les plus grands massacreurs. On a beaucoup de couples comme ça, oncle, neveu, frère, ami, collègue. C'est-à-dire que ce sont des hommes, parce que c'est toujours des hommes, qui ont des relations antérieures et qui sont des relations qui ne sont pas liées à la violence et pas liées au massacre. Donc, ils peuvent se raccrocher à ça. Ils n'ont pas créé leurs connexions au moment du massacre. Ils les ont créés de longues dates et ça, c'est vraiment une condition facilitatrice du massacre. Ce que j'ai essayé de travailler dans mon livre, ce sont toutes ces conditions facilitatrices du massacre. Parmi les conditions facilitatrices du massacre, le fait d'être avec ses amis, avec ses collègues, le fait de s'être entraîné, le fait d'habiter à côté de la Seine, car la plupart des massacreurs à Paris habitent à côté de la Seine et peuvent donc se débarrasser très facilement des cadavres. Ils ont des maisons et ils se débarrassent des cadavres. Donc, tout ceci, il y en a beaucoup des conditions qui sont facilitatrices qui font que, c'est tragique de le dire comme ça, mais le massacre, ils sont très efficaces. Ils sont très efficaces et en quelques heures, en quelques jours, ils arrivent à tuer beaucoup de monde. Alors, si on regarde du côté des victimes, on disait tout à l'heure que la question des chiffres est impossible à trancher, qu'on a ce chiffre de 3 000 morts à Paris, 7 000 ailleurs, mais qu'on n'arrive pas à étayer par aucune source, ce n'est pas tellement ce qui vous intéresse dans l'ouvrage. Vous cherchez plutôt à savoir quel type de personnes on a visé. Vous montrez que toutes les catégories sont visées, aussi bien toutes les catégories sociales que toutes les catégories de genre, d'âge, sont visées par les massacres, mais que ce qui fait le point commun est la proximité entre les tueurs et les victimes. Vous dites, c'est votre expression, que les saints Barthélémy sont des massacres de voisins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? C'est là encore une des grandes thèses de l'ouvrage. Quand on lit par exemple Simon Goulard, qui est, vous savez, mon livre de chevet, je vous incite à le lire, c'est magnifique. Quand on lit Simon Goulard, donc Simon Goulard, c'est un pasteur jeune qui a recueilli des témoignages sur le massacre de la Saint-Barthélemy, il y a une expression qui revient très souvent et au début, je n'avais pas prêté attention. Il commence beaucoup de ces récits de massacre par cette histoire. La sonnette retentit, la clochette retentit. Le tueur sonne à la porte. Au début, je me dis, ce n'est pas intéressant, c'est un artifice littéraire pour dramatiser son récit. À mon avis, ici, la fiction, parce que c'est de la fiction, Simon Goulard invente ce détail, mais ici, la fiction, la littérature est plus puissante que l'histoire pour nous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Simon Goulard, quand il invente ce détail ? Il nous dit que c'est un massacre de gens polis, de gens qui se connaissent. Ce ne sont pas des mercenaires qui défoncent les portes, ce ne sont pas des soldats qui se jettent dans les rues de Paris et qui cassent tout pour trouver des protestants. C'est un massacre de gens bien élevés. On sonne à la porte, la victime descend, ouvre à son tueur parce qu'elle le connaît, parce qu'elle est habituée. Ça ne veut pas dire qu'elle est contente. Il sait très bien que ce voisin le déteste, qu'il est là pour le persécuter. Mais on a l'habitude et ça, ça me semble important de dire ceci. Je vous ai parlé beaucoup de l'habitude, l'habitus des tueurs. Les tueurs, on l'habitue, reconnaître les protestants, mais aussi un habitus de victime. Les protestants ont l'habitude d'être persécutés. depuis 1568, ils ont l'habitude que précisément ces mêmes hommes qui viennent les chercher le soir du 23 août, frappent à la porte. Ils sont l'habitude et quand on vient les chercher le soir du 23 août, ils se disent, comme d'habitude, le militien vient me persécuter, m'humilier, m'expulser de Paris, m'emprisonner. C'est quelque chose, la Saint-Barthélemy, et c'est pour ça qu'elle est si efficace, a un air de déjà-vu. Ces hommes-là ont déjà arrêté leurs voisins, ces voisins ont déjà été persécutés par ces militiaires. C'est aussi pour ça qu'ils réagissent très peu. Ce qui est flagrant dans le massacre, c'est qu'autant on voit les catholiques agir comme groupe, agir ensemble. La communauté catholique existe, le groupe des tueurs existe, les relations antérieures existent, autant les protestants ne réagissent pas comme groupe. Ils sont sidérés. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre de manière fragmentée, comme autant de petites histoires, parce qu'il y a un moment où les protestants sont seuls face à leurs tueurs et ils n'ont personne autour. J'ai voulu aussi, dans la structure de mon livre, parler de cette solitude des protestants dans cette impossibilité de comprendre que leurs voisins allaient les tuer. Si les protestants anticipent si mal ce qui va les attendre, c'est qu'ils ont déjà vécu ces scènes ou quasiment ces scènes-là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été arrêtés, ils ont déjà été persécutés et ils peuvent se dire, au moins dans un premier temps, que, comme d'habitude, on va les jeter en prison, comme d'habitude, on va les spolier, comme d'habitude, ça va être long, on va être rançonnés, mais on va s'en sortir. parce que l'expérience des victimes protestantes, c'est ça jusqu'à présent, ça va être long, mais on s'en sort, mais on s'en sort. Donc, à Saint-Martin-Lémy, on ne peut la comprendre qu'en disant ceci, c'est quelque chose qui a en grande partie des aires de déjà-vu, et sur cette immensité d'un déjà-vu, un petit détail, ça s'appelle un passage à l'acte, en psychanalyse, un petit détail qui fait basculer sur ces 99% de gestes déjà effectués. Il y a un geste qui est inédit, c'est qu'au lieu de les laisser croupir en prison, on les massacre en prison. Alors, vous parliez de passage à l'acte, il y a aussi quelque chose que vous montrez dans l'ouvrage, qui est que la proximité entre les tueurs et leurs victimes a pu déclencher à l'occasion de ces massacres des formes de violences extrêmes. Vous expliquez que le fait de se connaître, le fait d'être semblable, exactement ce que disait Montaigne dans l'extrait qu'on lisait en introduction, le fait de ne pas savoir ce qui diffère entre moi et l'hérétique qui est censé être le protestant en 1572, déclenche cette dynamique de déshumanisation des victimes que les tueurs considèrent comme complètement nécessaire. Et vous citez ici, vous faites le parallèle avec les recherches d'Hélène Dumas sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qui parle de réversibilité des liens forgés avant le temps du massacre, qui montrent que, ce qui pourrait en soi paraître paradoxal, plus on est proche, en fait, plus on a besoin de violences extrêmes pour couper ce lien, cette proximité. Oui, c'est pour ça que je suis content que vous ayez commencé par ce passage de Montaigne, parce que, à mon avis, dans cette histoire, Montaigne vraiment touche au cœur de ce que c'est qu'une guerre civile. Il raconte quelque chose qui, a priori, peut sembler anodin. Il voyage avec un protestant qui se fait passer pour un catholique. Et ici, Montaigne dit, en ces guerres, les cartes sont si mêlées. Et là, il dit quelque chose qui est l'angoisse névrotique des guerres civiles. L'angoisse névrotique des guerres civiles, c'est rien qui ressemble autant à un protestant qu'un catholique. Et là est tout le problème. Et là, c'est ce que les curés dénoncent à longueur de prêche. Les hérétiques sont des loups déguisés en agneaux. À quoi ça sert, la violence ? Parce que la violence, Denis Crouset l'a très bien montré, la violence des guerres de religion, on ne se contente pas de tuer les protestants. Il y a un au-delà de la mort, il y a un surplus de la mort. On arrache les yeux, on coupe les nez, on arrache les langues, on est viscère, on est masculine, on est nuclé. Qu'est-ce que ça dit, cette violence sur, et très souvent post-mortem, cette violence sur les cadavres ? Ça veut dire que le massacre est l'occasion d'enfin faire cesser la ressemblance insupportable avec les protestants. Ça veut dire que ces gens-là nous ressemblent trop. Et on sait que dans les massacres de mercenaires, dans les massacres d'étrangers sur des étrangers, finalement, cette violence sur les corps, notamment sur les visages, parce que c'est une violence qui est en grande partie localisée sur les visages, n'a aucun sens. On tue, et puis c'est fini. Là, il y a un au-delà de la violence, cet au-delà de la violence qui, en grande partie, enfin, pas en grande partie, mais qui souvent est commis par des enfants sur le visage des Huguenots. Elle a aussi pour destination de montrer, voilà, voilà ce qu'ils sont, enfin. Ils ne nous ressemblent plus. C'est fini. On a réussi par la violence à faire cesser l'insupportable de cette invisibilité de l'ennemi, car c'est ça, finalement, le cœur de ce que c'est qu'une guerre civile, c'est que l'ennemi est invisible, il est partout, et ça suscite une énorme angoisse. Denis Crouzet parle d'angoisse et eschatologique. Il y a aussi une angoisse de l'invisibilité de l'ennemi. Le massacre, c'est ce moment où l'ennemi cesse d'être invisible. Il est là, étendu, nu, dans la rue, défiguré. Et c'est vraiment un monstre. C'est-à-dire qu'on fait enfin ressembler le protestant à ce que le curé avait toujours dit, parce que les curés, et notamment les curés radicaux, alors, par exemple, à Bordeaux, il y avait un prédictif, un prédicateur jésuite qui s'appelait Edmond Auger, qui, à Bordeaux, depuis janvier 1572, et qui, à longueur de prêche, à longueur de prédication, depuis un an, enfin, depuis huit mois, compare les huguenots à des bêtes. Ni les huguenots sont des singes, sont des vipères, sont des loups, sont des cafards. Et donc, ceci prépare les esprits à considérer les huguenots non pas comme des êtres humains, mais comme des bêtes. Ce processus de bestialisation de l'ennemi, il est à l'œuvre dans la plupart des génocides, car ça fait partie des conditions facilitatrices de la mise à mort. Il est plus facile de tuer quelqu'un quand vous considérez que c'est un cafard et non pas un être humain. La violence sur les visages, c'est aussi une façon de enfin faire ressembler le protestant à un cafard ou à un loup ou à une bête. Donc, c'est une façon de se désangoisser la mise à mort. Tout ceci n'est compréhensible que si l'on rappelle que ces gens-là se connaissent de longue date. Si vous vous acharnez sur le visage de votre voisin, c'est parce que c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date et que vous avez de longue date nourri une haine à son égard. À ce titre-là, vous montrez dans un chapitre que vous attitulez Mon oncle, vous parlez de l'assassinat d'un couple, Pierre Ferret, son épouse Marie Passart par les neveux de cette dernière. On est exactement dans cette logique-là, dans cette dynamique de la réduction de l'humain à la bête et du massacre par des proches, là, par la famille même. Oui, le couple, c'est assez intéressant comme histoire. Marie Passart, elle est arrêtée par Thomas Croisier en 1568. Elle est jetée en prison pendant plusieurs mois et elle écrit au Parlement pour être libérée. Vous savez, les conditions d'arrestation au XVIe siècle, c'est quand même quelque chose. La conciergerie de Paris, c'est vraiment épouvantable. On meurt de faim et de froid. Elle écrit au Parlement pour sortir. Elle dit, je suis enceinte et j'ai sept enfants. Le Parlement s'apitoie et décide de la laisser sortir à condition qu'elle ne rentre pas chez son mari, qui est protestant, mais qu'elle prenne résidence chez son beau-frère catholique, son beau-frère catholique, c'est Jacques Lepoltre. Il habite juste à côté, rue Saint-Denis, dans la même rue. Il accepte d'héberger cette brebis galeuse de la famille qui est protestante. Elle y passe plusieurs mois puis elle finit par réussir à rentrer chez elle. Qui vient frapper à la porte des époux Passart, Ferré, dans la nuit du 23 au 24 août 1572 ? Précisément, les fils Lepoltre. Précisément, ces personnes catholiques qui avaient accepté d'héberger leur belle-sœur ou leur tante. Voilà. Donc ici, on a un massacre. Ils viennent, ils frappent à la porte, ils réveillent le couple. Et la description par Simon Goulard est tout à fait émouvante parce qu'on a un mélange de cruauté absolu et de douceur qui dit très bien ce que c'est que le massacre de proximité. C'est-à-dire que les neveux arrivent, ils frappent à la porte, on leur ouvre. Les, Marie Passart et Pierre Ferré sont en train de dormir, c'est normal, on est en pleine nuit, ils les font s'habiller. Alors ici encore, c'est Simon Goulard qui invente, c'est de la fiction, mais c'est très important. Pour moi, ça dit quelque chose de très vrai. Ce ne sont pas des mercenaires qui vont chercher leurs victimes et qui les jettent nus dans la rue sans considération. Le fait que ce soit votre ancle ou votre tante et le dialogue qui est reconstitué par Simon Goulard, les mots échangés sont très doux. Mon oncle et ma tante, il est temps d'aller à la mort. Donc on a un dialogue ici entre des êtres humains qui se connaissent, même si paradoxalement, ces êtres humains vont les conduire à la Seine. Ils les amènent à un endroit qui s'appelle la croix du Trawa où on a l'habitude d'abattre les bœufs et ils les assomment et les jettent à la Seine. Mais il y a ce mélange absolument monstrueux pourrais-je dire monstrueux de douceur et de cruauté, d'intimité et d'étrangeté dans ce massacre. Alors, il y a quelque chose que vous montrez qui est assez étonnant également, qui est difficile à interpréter pour l'historien comme vous nous l'expliquez. C'est que les heures qui suivent les massacres, les jours qui suivent les massacres sont aussi faits d'ordinaire. que vous lisez dans les actes notariés notamment, c'est-à-dire que la vie continue, si l'on peut dire, au milieu des cadavres, qu'on continue à aller payer son loyer comme on le disait tout à l'heure, à aller mettre un enfant en apprentissage. On ne sait pas exactement quoi faire de ces informations que vous avez trouvées en masse dans les archives. Oui, c'est vrai que, je dis ça, s'il y a des étudiants dans la salle, il ne faut pas imaginer que les recherches sur la Sainte-Barthélemy, on trouve des trésors et des pépites tout le temps. Moi, j'avais pour but de dépouiller tous les actes notariés à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, au moment des massacres. Donc, globalement, entre la fin août 1572 et la fin octobre 1572. c'est des milliers et des milliers et des milliers d'actes de paléographie assez austères, pour dire le moins. Bon, qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce que font les Français le 24 août 1572 ? Alors, il ne faut rien parce que le 24 août, c'est un dimanche, donc on n'a pas d'actes notariés. Mais qu'est-ce qu'ils font le 25 août 1572 en plein cœur d'un massacre à Paris ? Ils font toute autre chose que massacrer. La majeure partie des actes enregistrés par les notaires le 25 août, le 26 août, le 27 août, n'ont rien à voir avec le massacre. Ce sont des gens qui se marient, qui meurent de leur belle mort, qui payent leur loyer, qui mettent leurs enfants en apprentissage, qui achètent des rentes, qui achètent des chevaux. Ça, c'est vrai à Paris. À Bordeaux, c'est désespérant. À Bordeaux, moi, j'ai lu les registres des notaires, il n'y a rien. Enfin, je n'ai rien trouvé sur la Saint-Barthélemy. Le 3 août, le 3 octobre à Bordeaux, les Bordelais négocient comme ils ont l'habitude de faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une question qui est très importante. C'est une question méthodologique très importante que vous soulevez. Qu'est-ce que ça veut dire que la majorité des actes enregistrés pendant les massacres témoignent d'autre chose que des massacres ? Ça veut dire qu'il y a un ordinaire qui perdure pendant le massacre. que même dans les situations paroxystiques comme le massacre de la Saint-Barthélemy, les Français continuent à vivre leur vie. Ça veut dire, mais ça, c'est mon interprétation, que la plupart des Français, la plupart des Parisiens, la plupart des Lyonnais, des Bordelais, ont fait, au moment des massacres, tout autre chose que tuer. Ça, à mon avis, appuie mon hypothèse qui est que seule une poignée d'hommes ont tué et que ces hommes-là, quand ils ont tué, ils ne sont pas allés chez le notaire le même jour. Mais ça pose des questions infinies. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui achète un appartement à 8 heures du matin chez le notaire et qui, à midi, tue son voisin ? Oui, en théorie, c'est possible. À mon avis, ces documents, cette masse notariée, elle dit qu'il y a une infinité d'attitudes possibles face au massacre et qu'on aurait on aurait tort d'imaginer que tous les Français se sont jetés de gaieté d'âme dans le massacre, que tous les Français sont devenus des massacres. Et à mon avis, c'est très important. Il y a d'un côté, les tueurs, une poignée, ce pôle. De l'autre côté, de cette grande palette, on a les justes, les justes entre guillemets. On a des catholiques qui ont sauvé les protestants. On a des catholiques qui sont allés devant nos terres pour faire des faux certificats de catholicité en faveur de leurs voisins protestants et qui, de la sorte, les ont sauvés. C'est une poignée d'actes. Et au milieu, on a tout un marais d'attitudes possibles depuis les profiteurs. Il y a des gens qui n'ont pas tué mais qui ont profité de la mise à mort de leurs voisins pour se saisir de leurs biens, pour voler des meubles, etc. On a des gens qui se sont réjouis en silence mais n'ont rien fait, n'ont rien dit, n'ont pas résisté. On a des gens qui ont été dégoûtés intérieurement, choqués intérieurement mais qui n'ont rien fait. On a des gens qui ont crié en disant que c'était injuste mais qui pourtant n'ont pas agi. Il faut vraiment repenser tout ça. Et pourquoi c'est important de repenser tout ça ? Parce que ça remet de la liberté dans l'histoire. Ça remet de la liberté dans le massacre. Quand on étudie quelque chose comme le massacre de la Saint-Barthélemy, on a trop tendance à oublier la liberté des acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les tueurs étaient libres de tuer ou de ne pas tuer parce que d'autres Français au même moment ont fait d'autres choix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut aussi juger car au XVIe siècle, il n'est pas normal de tuer son voisin protestant. Quand on nous dit c'est insupportable de juger les tueurs de la Saint-Barthélemy, de condamner les tueurs de la Saint-Barthélemy parce que c'est un anachronisme. On entend beaucoup aujourd'hui ceci. On ne peut pas juger le passé parce que c'est un anachronisme. Ça revient à considérer que les hommes et les femmes du XVIe siècle étaient des tueurs et que c'était normal de tuer. Mais non, ce n'est pas normal. Montaigne a condamné les massacres. Beaucoup de Français ont été dégoûtés par ces massacres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les tueurs ont choisi de tuer. Ils auraient pu ne pas tuer. Qu'il y a une responsabilité dans l'histoire. Il y a des choix qui sont faits par des acteurs. Certains ont choisi d'être des massacreurs. D'autres ont choisi de regarder leurs voisins mourir. Choisis, voilà, contraints ou non. D'autres ont choisi d'être des justes et que même dans les crises les plus contraignantes, c'est-à-dire que dans une crise, on sait que c'est un moment où on manque de liberté parce qu'on est contraint de toutes parts. Mais même dans une crise aussi épouvantable que la Saint-Barthélevis, eh bien, il y a des choix. Il y a des choix. Il me semble que là, c'est pour moi une leçon philosophique qu'apporte l'histoire et l'étude des crises et l'étude des massacres. Cette leçon philosophique, c'est qu'il y a des choix. Il y a des choix et des hommes et des femmes font des choix et donc sont responsables de leurs choix. Alors, pour en venir, pour terminer cet échange sur la question de votre posture face à cet objet qui est le massacre ou les massacres de la Saint-Barthélemy, vous expliquez que vous entendez sauver de l'oubli un certain nombre de victimes, également des inédits coupables avec cette idée qu'il est du devoir de l'historien de faire sortir de l'ombre ceux qui sont morts mais également ceux qui ont tué, ceux qui ont pu prospérer après les massacres également. Votre travail est intimement lié à cette responsabilité morale ? Oui, je pense que l'historien peut-être un peu trop se drape sous l'exigence d'objectivité pour ne pas juger. Alors, j'essaie évidemment de ne pas juger. J'essaie d'abord de comprendre. C'est bien maintenant le premier mouvement en sciences sociales, c'est comprendre et ne pas juger. Mais on peut aussi faire part de son émotion et à mon avis, surtout le devoir de l'historien quand il étudie ce genre de massacre, c'est un appel à la vigilance. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est aussi des allers-retours avec le présent sans évidemment sombrer dans l'anachronisme parce que là, Saint-Barthélemy, ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas le génocide des Tousséliur-en-Nas, ce n'est pas l'ex-Yougoslavie, ça n'a rien à voir. Mais on peut comparer des moments de massacre entre voisins. On peut comparer, sans dire que c'est la même chose, pour rappeler à la vigilance. Voilà ce qui se passe en 1572 au terme d'une dizaine d'années de micro-persécutions, de petites humiliations, de bestialisations de l'adversaire, de comparaison de l'adversaire à un cafard, à une vipère. Voilà ce qui finit par se passer. Qu'est-ce que dit ce livre ? Finalement, s'il y avait un appel à la vigilance qu'il pourrait lancer, il dit que les micro-persécutions, les micro-humiliations des minorités ne sont jamais des micro-humiliations et elles finissent toujours par devenir quelque chose de catastrophique. Donc, je pense ici, le devoir de l'historien, c'est au moins un devoir de vigilance. Alors, dans le livre, vous n'hésitez pas à dire « je », à transmettre vos interrogations, vos difficultés, vos obsessions également. Le lecteur est entraîné à la fois dans la recherche, ses écueils, mais aussi l'enthousiasme que peuvent susciter certaines découvertes, mais également, vous nous entraînez dans vos questionnements, également dans ce que votre inconscient fait aussi surgir. En cela, il y a aussi quelque chose de très singulier dans la manière d'écrire l'histoire. Oui, et c'est aussi quelque chose que je dois à Montaigne, qui est connu comme un des premiers à avoir mis le jeu et les tourments du jeu en scène et à avoir pris le jeu, le moi, MOI, pour objet. dans la tradition des sciences sociales, et c'est une tradition qu'il faut garder, on a une tradition d'objectivité qui pousse les historiens ou les sociologues à disparaître derrière leur objet. Nous, ce qu'on nous apprend et ce qu'on apprend à mes étudiants, c'est qu'on n'écrit pas la première personne. En histoire, on n'écrit pas la première personne parce que nous sommes des scientifiques et nous avons une vérité qui est indépendante de notre point de vue. Si on dit que Marignan, c'est 1515, ce n'est pas je pense que Marignan, c'est 1515. Marignan, c'est 1515. Si on dit que la Saint-Barthélemy, c'est 1572, ce n'est pas je pense que la Saint-Barthélemy, c'est en 1572. Évidemment, c'est important parce que vous voyez toute la dérive de la relativisation du propos et du propos des historiens, ce sont toutes les dérives négationnistes. Les historiens pensent qu'il y a eu la Shoah. Non, les historiens ne pensent pas qu'il y a eu la Shoah. Vous voyez ce que je veux dire. Pour autant, une fois qu'on a posé qu'il y a dans le métier d'historien et dans le métier de sociologue des techniques de probation, des techniques qui se relient au réel, notamment nos notes de bas de page, tout ce qu'on dit, et c'est à ça que ça sert des notes de bas de page, c'est de permettre au lecteur d'aller vérifier ce qu'on dit, c'est-à-dire que je n'invente rien. Enfin, si, des fois j'invente, mais j'imagine parfois et j'essaie de le dire. Mais une fois qu'on a posé ça, il me semble que l'historien peut faire part au lecteur de sa sensibilité, de son rapport aux archives, de la raison pour laquelle aujourd'hui un historien qui n'est pas protestant, je ne suis pas protestant, pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas protestant, qui n'est pas croyant se passionne pour ses histoires de mort protestant il y a 450 ans ? Qu'est-ce qui pousse ? Donner au lecteur les raisons, parfois inconscientes, j'explique que mon enquête sur la femme du commissaire, elle naît dans un traumatisme d'enfance qui est l'assassinat d'une amie de ma mère par son mari, j'essaie d'expliquer que, évidemment, même si on a des techniques pour prouver ce qu'on dit, même si on est des scientifiques et on a des techniques et mes collègues pourraient tout à fait prendre les notes de bas de page et dire non, ce n'est pas scientifique. Mais même si on a tout ça, on a aussi une subjectivité et je pense qu'il est finalement mensonger de trop la cacher parce que trop la cacher, ça laisserait entendre que notre vérité est intangible et objective absolument. Il me semble que ça donne aussi aux lecteurs les moyens de voir d'où l'on parle. On ne parle pas du ciel. L'historien de 2022 ou l'historienne de 2022 n'est pas l'historien de 1950 et on n'aurait pas écrit ce livre sur la Saint-Barthélemy en 1950 et j'espère bien qu'un historien de 2050 écrira un autre livre sur la Saint-Barthélemy différemment car les questions de son siècle, de son temps, de son époque seront différentes, sa sensibilité seront différentes. Donc, je pense qu'il est important d'articuler les deux, évidemment, garder nos techniques de probation, nos techniques scientifiques, nos notes de bas de page. C'est très précieux, les notes de bas de page parce que, voilà, c'est ce qui permet de vérifier que ce que je dis se rattache au réel, ce qu'on dit se rattache au réel. Une fois qu'on a posé ça, il me semble qu'on peut aussi donner aux lecteurs ses doutes, ses motivations parascientifiques, ses inconsciences, ses rêves. Je raconte certains de mes rêves, un de mes rêves dans ce livre. Je dis que j'ai envie d'aller fouiller sous la tour Eiffel pour voir si on trouve des charniers de protestants parce que les protestants ont été entraînés par le courant et se sont échoués là où on a construit la tour Eiffel 300 ans plus tard. Il y a un soir, une nuit, j'ai fait un rêve que j'allais fouiller sous la tour Eiffel. Donc, vous voyez, c'est aussi expliqué pourquoi on est obsessionnel, comment, quand on fait de la recherche, on ne peut pas faire de la recherche sans y mettre ses tripes, sans y mettre ses rêves, son corps, parce que ça prend, ça prend la tête au sens, ça prend la tête, ça nous habite et il faut se servir, à mon avis, de sa sensibilité, de ses peurs, de ses espoirs pour faire de l'histoire et je trouve ça finalement plus honnête de les livrer au lecteur en disant voilà d'où je parle, voilà ce qui moi me blesse, voilà ce qui moi me pousse à faire cette histoire plutôt que dire moi je suis un scientifique et je fais ceci car il s'agit de mon projet scientifique que je poursuis sans brancher. Alors le livre est désormais sorti depuis un an, il fait son chemin, quels sont les projets pour la suite ? Alors le prochain livre qu'on va signer avec Diane Roussel qui est une collègue historienne c'est un livre sur le siège de Paris, le siège de Paris donc c'est quelques années plus tard entre mai 1590 et août 1590 Henri IV, roi protestant met le siège devant Paris donc c'est un livre qui est beaucoup moins philo protestant que celui-ci Henri IV, protestant met le siège devant sa capitale catholique plus aucune nourriture ne rentre dans Paris on commence à manger les chiens, les chevaux, les rats et puis les racines des arbres et puis 30 000 morts et bien j'essaie de faire la micro-histoire du quotidien de comment est-ce que les parisiens catholiques ont vécu et survécu à cet événement traumatique donc affaire à suivre merci beaucoup Jérémy Foa merci pour cet entretien applaudissements applaudissements applaudissements